Merci Montserrat pour l'invitation, d'autant que l'île de France fait un peu figure des mauvais élèves en matière de conservation partagée, parce que, comme vous l'a rappelé Virginie, merci d'avoir eu ce panorama national avant, ça va me permettre de gagner du temps. Leur joyeuse, notamment la personne de Viviane Ezrati, était pionnière dès 1994, sauf que notre plan de conservation partagé, il a vu le jour qu'en 2013, pour se refermer sur une décision politique, en tout cas juridiquement parlant, dès 2017. Donc finalement, on fait beaucoup de bruit, mais dans les faits, juridiquement, il n'y a pas énormément de choses qui se sont passées. Donc dans un premier temps, pourquoi conserver ? Évidemment, on se place dans l'héritage d'une histoire qu'on vous a déjà un peu rappelée ce matin. Dès 1924, avec la création de l'heure joyeuse, l'idée des trois pionnières que sont Marguerite Gruny, Mathilde Riche et Claire Huchet, c'est qu'il faut que les enfants accèdent à leur propre patrimoine, et donc au fur et à mesure de soit acquisitions, soit dons de documents prestigieux, type les cartonnages Jules Verne ou autres, soit quand elles se rendent compte que les livres qu'elles ont mis à disposition des enfants sont en train d'être épuisées chez l'éditeur ou deviennent compliquées à trouver. Elles les gardent dans la collection, mais elles les excluent du prêt, les mettent dans une armoire où les enfants peuvent aller piocher, mais juste en consultation sur place. La reconnaissance officielle se fait en 1974, la ville de Paris n'est pas la plus rapide de la Terre, au sens où elles donnent un budget de fonctionnement, donc un bibliothécaire, un seul au début, mais payé pour s'occuper de ce qui s'appelle alors le fonds historique de l'heure joyeuse, et aussi des budgets d'acquisition, notamment pour acheter des livres anciens antérieurs à la création de l'heure joyeuse, ce qu'on appelle de l'antiquariat. Donc étoffer cette collection patrimoniale qui sort de la sphère de la bibliothèque de prêt, qui ne sort plus au prêt, sauf pour des institutions, et qui commence à être un peu préservée. Après, ça ne veut pas dire que d'emblée, on a des magasins qui conviennent, etc. Mais c'est un premier début, et c'est acté, donc on ne peut plus revenir en arrière et dire que cette collection, on peut la mettre à la poubelle d'un trait de plume. Donc là, on reprend le panorama que Virginie avait déjà tracé, donc je vais aller très très vite. On a quand même eu la joie d'avoir trois navettes qui fonctionnent entre les différentes collectivités qui répondent aux plans de conservation partagés en Ile-de-France, entre 2014 et 2016. Et le problème, c'est que la disparition du motif en 2017, avec l'arrivée de Valérie Pécresse à la tête de la région, elle décide qu'il n'y a plus besoin de centre régional des lettres en Ile-de-France, et donc il n'y a plus de motif, et il n'y a plus du tout ni de site internet qui hébergeait tous les outils qu'on avait mis en place. Donc un lexique lié à la conservation partagée, une charte de coopération, etc. Et plus non plus la cartographie de qui conserve quoi, ce qui fait qu'on a toujours ce tableau Excel qui est sur le site de la file, qu'on appelle entre nous le tableau qui rend fou, parce qu'en fait, on a un peu recensé qui conserve quoi, et on a essayé de construire des entrées plus ou moins orthodoxes, par genre, par éditeur, par collection, par thème, mais il y a plein de choses qui se recoupent, et on est parti de ce qui existait et pas de ce qui était possible. Donc en fait, les entrées, elles sont un peu biaisées par ce qui se pratiquait déjà, et surtout, ce tableau n'est plus mis à jour, donc je ne suis pas sûre que ce qui est référencé dedans soit toujours pérenne, parce qu'avec notamment la disparition de pas mal de bibliothèques départementales sur l'Ile-de-France, il y a des choses qui ont disparu, il y a eu un trou dans la transmission, avec des départs non remplacés, ce qu'on connaît tous, je suis sûre, dans tous les territoires. Donc voilà, on a un historique et un volontariat fort sur la conservation partagée, on conserve de toute façon, avec un panorama particulier sur le domaine parisien, puisqu'il y a déjà les collections du CNLJ et les nôtres qui ont un rayonnement national, voire international, mais il y a aussi plein de petites bibliothèques, qui ont des petits fonds de conservation, qui sont tout à fait intéressants aussi, qui rencontrent des problématiques de formation à la conservation préventive, et qu'il faut bien réussir à harmoniser tout ça, sauf que là, on n'a plus vraiment de fenêtre de tir commune pour nous réunir, ce que la conservation partagée, ça servait un peu de prétexte, mais ça permettait de faire des choses aussi sur la valorisation, aussi sur la numérisation, et d'animer un réseau. Avant ça, il faut quand même se poser la question de quel patrimoine ? Donc là, c'est une image hyper foisonnante, mais l'idée que je voulais qu'on retienne, et qui a un peu esquissé Virginie déjà, c'est que le patrimoine, ce n'est pas que les vieux livres, et ce n'est pas que le livre de droit français, dans des blazes à Gallica. Nous, on a aussi des collections de vinyles, on a aussi les livres d'artistes, et on a vraiment cette idée que les livres qui sortent aujourd'hui, c'est le patrimoine des enfants de demain, et que donc c'est important, y compris d'avoir des livres non équipés, non filmoluxés, parce que les ravages du filmolux, c'est quand même assez important dans le temps, qui rentrent en conservation, qui sont ceux qu'on a en même temps dans les bacs. Et donc ça brouille un peu le message pour les usagers, de se dire, c'est le même livre des deux côtés, mais il n'a pas la même durée de vie à terme, parce qu'il ne va pas être manipulé de la même façon. Nous, à l'intérieur de nos 100 000 documents, qui sont quand même composés à 90 % de livres, il y a quand même des points forts qui émergent, et qui se traduisent dans les programmes de numérisation ou de valorisation en ligne, que sont les abécédaires, qui est un peu l'archétype du livre d'enfant par excellence, les albums de coloriage, qui sont l'exact inverse, c'est-à-dire les livres qui ne sont jamais conservés, jamais achetés en bibliothèque, et qu'à un moment, c'est intéressant de conserver justement pour cette raison-là. Les livres illustrés par la photographie, qui font pas mal parler d'eux, notamment avec la publication de Laurence Le Gouen, dont vous allez pouvoir avoir une présentation à la librairie, je n'ai pas retenu la date, mais bientôt. Les livres en tissu, là, ça nous semblait intéressant de tenter des choses, notamment sur l'appel à projet, en amont de l'appel à projet de numérisation, de tenter un truc sur de la numérisation, et en même temps, avec une particularité physique des documents, de voir comment ce tissu, qui est très matériel, ils pouvaient quand même être rendus palpables à travers des écrans. Et les livres soviétiques, donc des artistes, des avant-gardes russes, qui, eux, avaient fait l'objet de pas mal d'expositions et de travail scientifique, et avaient fait l'objet d'une numérisation interne dès 2007. On a également, dans le genre challenge pour la numérisation, les livres à système, dont on va reparler tout à l'heure. Donc c'est tout ce qui est pop-up, mais c'est aussi tout ce qui est livres à Tiret, à Volvel, à Rabat, dont on a une collection assez exemplaire et assez riche, notamment d'un point de vue historique, et puis les livres d'artistes pour toucher la sphère vraiment plus contemporaine. Une fois qu'on a dit qu'est-ce qu'on conserve et d'où vient cette conservation dans l'histoire, on a comment conserver. Évidemment, il y a la question des magasins, qui sont un peu le nerf de la guerre, il faut de la place, il faut une gestion climatique à peu près correcte. Je vous rassure, on a des très beaux magasins, mais ça fait depuis peu. Depuis que Sagan a été créé autour du projet du Fonds patrimonial, les magasins ont été creusés exprès, et les sous-sols avec les magasins ne sont réellement opérationnels que depuis cette année. Sagan a ouvert en 2015. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça prend du temps. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, je pense que c'est des questions qui vont devenir de plus en plus cruciales. Il n'y a qu'à voir le thème des Journées européennes du patrimoine cette année, et le patrimoine durable. Si on gère la température et l'hygrométrie, ça veut dire qu'on a de la clim. La clim, avec l'augmentation du prix de l'énergie et le réchauffement climatique, ça devient un peu un sujet sur lequel il faut qu'on s'interroge et auquel la profession n'a pas tant que ça réfléchi, à mon sens. Et puis, dans toute la politique de conservation préventive, il y a la question de la formation des équipes, parce qu'en général, c'est quand même le truc qu'on fait quand on a le temps, c'est-à-dire jamais, et qu'il faut apprendre à faire quand même, soit avec l'appui de restaurateurs du patrimoine, soit avec des programmes de formation adéquats. Il y a des choses toutes petites qu'on peut faire, très simplement, sans beaucoup besoin d'équipement, mais encore faut-il le savoir et faut-il avoir la formation. Il y a aussi la question de la communication de ces documents, donc dans des salles dédiées ou pas, mais en tout cas, de comment on fait pour y accéder, parce que c'est un peu comme dans Gallica, finalement, on a 100 000 documents dans nos réserves, mais pas de libre accès, et quand on ne sait pas ce qu'on cherche, c'est aussi déboussolant que le moteur de recherche de Gallica, sauf qu'en général, en plus, nos catalogues sont quand même moins intuitifs ou le référencement n'est pas forcément beaucoup plus abouti. À la Ville de Paris, on a la chance d'avoir depuis quelques années un module de communication sur place, c'est-à-dire qu'au catalogue, vous pouvez directement cliquer et faire en sorte que votre demande soit enregistrée, et du coup, vous recevez un mail pour vous dire, ça y est, votre document est disponible. On n'a pas une fréquentation telle qu'il y a un numéro de place attribué en même temps, mais n'empêche que ça fluidifie. Si vous êtes chercheur et que vous avez l'habitude de travailler tard le soir ou à l'autre bout de la planète, vous pouvez quand même savoir sans avoir à écrire à un bibliothécaire, ou attendre d'être sur place, de déposer votre petit bulletin de papier. Ce n'est pas grand-chose, mais on progresse petit à petit. Au niveau de la numérisation, on a tenté deux ou trois choses un peu plus innovantes. On avait déjà fait des numérisations de livres à système pour tous les systèmes à plat, où du coup, on avait fait une numérisation coûteuse, où on faisait plusieurs fois la même vue numérisée avec la tirette en position haute, la tirette en position basse, une tirette en position intermédiaire, ce qui fait qu'en passant très vite trois images, on avait l'impression du mouvement, le volet ouvert, le volet fermé, donc tout ce qui était transformation de l'image à plat, on arrivait à peu près à montrer ce que ça donnait. Ça partait d'une problématique qui était vraiment ce qu'on travaille toute cette journée aujourd'hui, c'est la tension entre conservation et valorisation. C'est un fonds qui a bénéficié de pas mal de coups de projecteur, puisque le pop-up a le vent en poupe, qu'il y a beaucoup d'événements autour de ça, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont très actifs sur le sujet, je pense à livreanimé.com, tout ça, et du coup, nos livres ont été beaucoup sollicités pour des expositions, alors déjà d'une part, c'est hyper frustrant d'avoir un livre à système en vitrine, déjà on n'a qu'une seule page et en plus on ne voit pas le système fonctionner, donc c'est quand même un peu frustrant, et d'autre part, c'est toujours les mêmes, donc les plus anciens, les Megan Dorfers, les livres joujoux, etc., qui étaient demandés, et au bout d'un moment, notre rôle de conservateur, c'est de dire stop, il faut qu'ils restent un peu dans le noir et il faut arrêter de les manipuler, sinon les générations futures ne verront plus que des morceaux de papier. Donc il y a eu des choses qui ont été faites en vidéo, mais on a aussi essayé de se dire, pour pouvoir diffuser ces livres-là dans des expositions et les préserver un petit peu, la numérisation a peut-être quelque chose à apporter, et donc on a fait de la numérisation 3D où on voit à la fois le volume que ça peut faire déployer, on peut voir les différentes étapes pour un peu que le public comprenne quand il voit le livre-théâtre ouvert comme un petit théâtre, que ça ressemble aussi à quelque chose à plat qui tient complètement au pied avec juste une petite languette de tissu. Et puis, pour le carousel, si ça fonctionne, on a donc cette vue 3D qui se complète normalement de vue où on peut voir l'objet qui tourne et avoir une idée de ce relief. C'est un peu cosmétique, pour l'instant, toutes ces belles expérimentations ne sont pas encore en ligne, mais on a essayé de dépasser la numérisation à plat et de se dire ça, c'est aussi applicable à la question des livres d'artistes, la problématique étant que pour les livres d'artistes, il faut en plus régler la question des droits, mais une fois qu'on a déjà le processus technique, c'est un peu plus facile d'aller plus loin. Alors, il faut que je revienne. Là où j'en étais, pardon. Autre innovation qu'on a essayé de tenter sur les livres à système optique cette fois, donc là, c'est du à plat, toujours dans la collection du Père Castor avec tous ces livres à découper qui gagnent vraiment à pouvoir aussi être numérisés parce qu'après, on peut faire les ateliers comme la jungle chez soi en les découpant sans découper l'édition originale, c'est quand même pas mal à condition d'avoir une bonne imprimante, bien sûr. C'est ces livres qui sont vendus avec des lunettes bleues et rouges. Donc là, on a numérisé le livre avec une lume normale où vous avez les deux images superposées et l'opérateur a placé un filtre bleu et un filtre rouge comme si la machine de numérisation avait des lunettes pour qu'on voit les deux vues différentes qu'on pouvait avoir en tant que lecteur. Donc ça, ça fait partie des petits challenges qu'on s'est lancés pour essayer de permettre une bonne consultation de ces livres à distance parce que si on numérise mais qu'on numérise juste l'objet physique, il nous manque des infos, il nous manque la partie interactive. Et en termes de valorisation, donc la troisième, deuxième ou troisième axe de cette intervention, pourquoi conserver, pour qui conserver, ce qu'on a déjà un peu évoqué ce matin. Certes, la numérisation, c'est bien pour y accéder n'importe quand, de n'importe où, mais c'est aussi bien pour faire des choses concrètes avec du papier. En fait, les écrans nous permettent de retourner au papier et inversement. Donc on a testé des ateliers de coding, par exemple, pour animer des images. En fait, c'est un réservoir d'images qu'on peut utiliser après pour plein d'activités qu'on sait déjà faire en bibliothèque. Donc du coloriage, des paper toys. Vous avez d'ailleurs la jungle chez soi, c'est l'image qui est au centre, là où vous voyez le petit tigre qu'on avait utilisé. C'était une séance Gallica hors les murs dans le cadre de partir en livre qu'on avait menée justement avec la coopération. Pour l'anecdote, c'est amusant parce que c'est donc la famille Thurenne-Chevalrault. C'était un graphiste qui a travaillé notamment sans que ses œuvres soient signées avec sa petite fille qui cherche à retrouver les traces du travail de son grand-père qui nous a contactés récemment et qui souhaite créer tout un travail parce qu'il a fait aussi beaucoup de choses dans le domaine des arts décoratifs, des papiers peints, etc. Et il y a tout un petit pan d'activités en jeunesse mais où il n'est pas toujours identifié notamment dans nos catalogues parce qu'il n'a pas toujours signé et récupéré les droits sur ses œuvres. Et donc il y a un vrai petit enjeu autour de cet album-là. Donc là, par exemple, vous avez une chasse au trésor numérique mais vous avez aussi un sudoku en images qui est quelque chose qui marche assez bien à partir de collections numérisées parce que l'avantage de Gallica, c'est qu'on a un beau réservoir d'images qu'on peut détourer et avec lesquels on peut s'amuser, faire des magnètes, des badges ou des sudoku. Les accueils de classe et le côté axe matérialité des images, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup, matérialité du livre. Donc là, c'est des exemples d'accueils de classe y compris à partir de la grande section ou du CP qu'on avait appelé le livre dans tous ses états ou le livre à hauteur d'enfant où on était parti des points d'étonnement des enfants. C'est quoi ? Le livre le plus vieux, le plus doré, le plus lourd, le plus grand, le plus long et aussi le plus poilu, le plus collant, tout ça. Là aussi, il y a une vraie tension entre valorisation et conservation parce qu'une classe de CP qui s'empare de tout ça, il faut quand même un petit peu de médiation et un petit peu d'attention et même si on fait attention, il faut créer une rotation donc avoir plusieurs livres équivalents parce que sinon, au bout d'un moment, ça s'abîme un petit peu. D'un autre côté, c'est comme l'image des trois brigands de ce matin, ça ne sert à rien d'être assis sur un coffre au trésor si personne ne peut y toucher et là, comme l'enjeu, c'est la matérialité, ça ne sert à rien d'avoir un livre en tissu si on ne peut pas le toucher ou un livre avec de la fourrure si on ne peut pas se la passer sur la joue pour tenter et ça marche aussi sur les grands puisque l'image en bas, c'est un groupe de DNMAT de l'école Estienne qui s'intéressait aussi à ces problématiques de reliure donc on essaye de faire le grand écart entre la classe de grande section de maternelle et les étudiants dans des cursus d'école d'art et finalement, l'émerveillement est intact, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que le livre jeunesse, ça touche les enfants et les enfants qui sont à l'intérieur des adultes donc ça, c'est un peu magique et ça aide beaucoup pour la médiation. Comme à Toulouse, on a la chance à Françoise Sagan depuis le déménagement du fonds patrimonial au sein de Françoise Sagan en 2015 d'avoir une vraie salle d'exposition qui fait 70 mètres carrés et qui a 21 mètres d'accrochage qui est tout en longueur donc avec des contraintes fortes mais qui permet quand même quelque chose de plus confortable que ce qu'on faisait dans la cage d'escalier de l'heure joyeuse dans le cinquième arrondissement et donc il nous a permis de vraiment montrer ce fonds patrimonial on a le droit à un créneau d'exposition patrimoniale annuelle par an c'est-à-dire avec un vrai budget qui ne nous permet pas forcément d'avoir un scénographe mais quand même au moins un graphiste pas très très bien rémunéré mais par exemple Loïc Boyer a signé le graphisme d'une de nos expositions ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus haut de gamme et surtout ça attire la visibilité du grand public sur ce fonds et donc soit les enseignants le voient et se disent ah ben tiens si je faisais des choses avec le patrimoine ou si je faisais une séance d'accueil de classe dans l'exposition ou bien ça suscite enfin en fait ça a permis de valoriser par exemple tout le fonds de dessins originaux et de susciter beaucoup de dons depuis avec des illustrateurs qui se disent ah mais oui il y a des institutions qui conservent moi je ne veux pas laisser ça à mes enfants est-ce que ça vous intéresserait voilà donc ça en fait c'est un peu la partie émergée de l'iceberg qui valorise un travail de soutien parce qu'on sait très bien que le patrimoine c'est un peu vidé l'océan à la petite cuillère ça peut être décourageant mais en fait les quelques petits morceaux visibles finalement suffisent à contrebalancer le travail un peu dans le noir en tout cas c'est comme ça qu'on le prend et l'important c'est d'avoir toujours la petite cuillère même si ça ne descend pas très très vite donc là c'est un autre exemple d'une exposition différente avec Béatrice Poncelle l'autre aspect important c'est de toujours l'incarner ce patrimoine c'est-à-dire les livres ouverts en vitrine c'est quand même assez triste et pas très facile à faire parler de soi-même donc il faut qu'il y ait des humains qui fassent la médiation qui soient un peu convaincus et les médiateurs qui peuvent être intéressants aussi c'est les artistes eux-mêmes donc là vous avez Béatrice Poncelle et juste derrière en invité surprise Gérard Lomonaco qui avait fait l'objet d'une exposition précédemment et qui continue à fréquenter la médiathèque les créateurs eux-mêmes ou d'autres qui s'en emparent j'y reviendrai juste tout à l'heure en tout cas de montrer que ce n'est pas des choses qui ont été faites par les dinosaures à une époque où on était encore aux hommes préhistoriques mais que c'est des choses qui continuent à se faire maintenant et d'inviter des artistes à s'emparer de ce patrimoine ce qui a aussi été évoqué tout à l'heure la numérisation et la conservation ça permet aussi de nourrir pas mal de billets de blog réseaux sociaux comptes Instagram donc là c'est l'exemple de l'original de la semaine qui a été lancé par notre coordinateur des bibliothèques patrimoniales à la ville de Paris où toutes les semaines il y a un billet très court qui est fait sur le portail des bibliothèques et ça tourne sur les 10 institutions patrimoniales de la ville pour valoriser un document on a un nombre de caractères qui est parfois assez restreint donc on est obligé d'aller à l'essentiel mais c'est sûr que dès qu'il y a des images ça fait plus de vues et ça fonctionne mieux et ça permet de faire émerger des choses qui ont été numérisées et qui sinon sont un peu perdues dans le catalogue une autre façon d'avoir du patrimoine au coeur du quotidien c'est par exemple l'utilisation du mobilier 1924 en service sur le plateau jeunesse alors ça tombe bien elles viennent juste de partir en restauration les petites chaises je vous rassure pas parce que 1924 et le chêne envoyé par bateau des Etats-Unis en 1924 il y a quelques chaises qui ont perdu des barreaux mais c'est surtout parce que les boufférés sur le béton ciré depuis 7 ans on n'en peut plus donc là il va y avoir des patins téflons et ça ça va nous changer la vie donc il faut tout petit peu adapter le patrimoine mais ça marche quand même et puis quand je vous parlais d'incarnation de ce patrimoine c'est donner aux créateurs la possibilité de s'emparer de ce patrimoine pour en faire autre chose donc là c'est une expérimentation qu'on avait fait en 2015 mais qu'on a reproduite depuis avec des collectifs de jeunes illustrateurs qu'on accueille un peu en VIP dans les réserves qui s'emparent des créations du passé pour en faire des images et au passage ils nous prennent en photo leurs étapes de création parce que le côté coulisses ça marche super bien aussi donc les gens ils ont envie de savoir comment quelle technique comment ça a été fait donc on essaye de documenter ça et là il y a même cette image où on voit la table de travail avec les éditions originales à côté ou la version numérisée qui a permis de s'en inspirer ou des commandes qui sont passées par exemple pour l'exposition coloriage à l'illustratrice Emmanuelle Bastien qui a fait une oeuvre éphémère donc là aussi se pose la question de la conservation c'est-à-dire que ça a permis de valoriser son travail elle a fait des ateliers mais cette oeuvre elle est vouée à être détruite cette fresque sur les vitres de la salle d'exposition donc on prend des photos bon après la conservation des photos on sait tous que c'est sur un disque dur dans un dossier partagé tout ça mais bon derrière le jour où les collègues ont tous changé ça passe un peu à la trappe mais n'empêche que sur ces moments-là ça a permis de valoriser des collections de coloriage elle a resitué ça dans un contexte de livres d'activité du père Castor de collection des trois ours etc et donc en fait donner la parole au créateur je pense qu'on en parlera cet après-midi ça fait partie quand même de notre mission de conservation même si ça peut paraître antithétique sur le papier j'aime bien ces images de Pierre Da qui résume un peu tout sur la transmission et la valorisation l'idée c'est qu'il faut guider les usagers c'est évident les usagers pour la jeunesse ça va du bébé au professionnel ou au chercheur très pointu donc il faut être très très souple et savoir faire le grand écart aussi guider les collègues parce que finalement c'est pas toujours les mieux informés et puis surtout on le fait parce qu'on en profite pour s'en mettre plein les yeux et ça c'est la force de la littérature jeunesse c'est qu'on a des belles images donc en fait c'est plus facile de le faire qu'évidemment sur des corpus je sais pas moi en sciences religieuses par exemple c'est plus facile 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 c'est plus facile